... Championnat d'Île-de-France d'athlétisme au stade Jean-Bouin. L'épreuve du 10 000 m ne réserve pas à Mimoune d'adversaire à sa taille. Mimoune remporte cependant une victoire facile avec un très bon temps, 10 km en 32 minutes 27 secondes. Au stade Jean-Bouin, les amateurs de l'Oval et particulièrement ceux du jeu à 15 sont venus assister au traditionnel Paris-Long. Les Anglais sont supérieurs dans la remise en jeu et amorcent une attaque par Becker. Un autre grand champion français, Jules Ladoumègue, fête le même jour ses 50 ans en faisant sur la piste du stade Jean-Bouin un tour d'honneur qui fait montre encore d'une étonnante foulée. La foule, venue nombreuse au stade Jean-Bouin pour assister au championnat de France d'athlétisme, a pu apprécier la forme des espoirs nationaux où Bambuc se montrait irrésistible. Sergueï Boubka est seul sur le toit des stades. Désormais, son nom restera accroché à l'histoire de la perche. Les supporters du stade français ont été rassurés par le résultat. Et puis Christophe Dominici, dont c'était le dernier match au stade Jean-Bouin, a été célébré par ses coéquipiers. Jacques Montiou, directeur du patrimoine et de l'architecture à la mairie de Paris. Le souhait du maire et du conseil de Paris qu'il a approuvé a été de reconstruire sur le site de Jean-Bouin, qui était le stade de rugby du stade français, un stade moderne qui soit apte à recevoir les compétitions du top 14, ce qui n'était pas le cas avant. L'objectif du programme était en fait la reconstruction d'un stade, mais d'un stade urbain, c'est-à-dire un stade de 20 000 places, avec tout ce qu'il fallait autour pour son fonctionnement, des espaces de convivialité, des tribunes avec tout le confort, mais aussi pour une meilleure qualification urbaine, des bureaux et des commerces, de manière à la fois à inscrire le stade dans la ville et à la fois à lui assurer un équilibre financier, puisque un stade, ça vit au rythme des matchs et des saisons sportives, et ce stade devait aussi vivre en dehors des périodes de match. Je m'appelle Rissiotti et je suis architecte. C'est un stade urbain, un milieu urbain, dans le Paris du 19e, et donc c'est un projet qui est attentif à son inscription environnementale. Et il est plutôt dans un format réduit. C'est un projet qui est plutôt réservé, plutôt, on vient de dire, une architecture un peu fragile. Ce qui peut être un paradoxe pour un stade, mais c'est quand même un stade dans la ville, avec les pieds dans la ville, aussi comme des arènes antiques, voilà, ça parle de ça. Jean-Bois, il faudrait même savoir que toute l'enveloppe est totalement expérimentale. On est en ATEX, c'est-à-dire dans un processus inconnu. Les choix architecturaux étaient très clairs. Une nappe à double courbure, confinant les champs du public, imperméable et drainant les eaux de pluie, et en même temps, une résille architectonique de brun, filtrant la lumière. Dès le début de nos études, nous avons fait un choix fort. Un choix sur le matériau, le BFUP, ici le Ductal FM. Nous avons donc un matériau de structure, mais à la fois un matériau d'enveloppe. Nous avons décliné l'enveloppe en trois zones et trois types de panneaux. Plus particulièrement, les panneaux de couverture sont des panneaux triangulaires nervurés, de base 2,40 mètres, de hauteur allant jusqu'à 9 mètres. Une plaque de 35 mm en BFUP comprenant des alvéoles de verre. Deux part et d'autres, des nervures en retombées de 16 cm, structurées en forme de chénaux mâles et femelles, emboîtables de proche en proche. Et tout cela réalisé en un seul coulage. Dominique Corvez, directeur technique BFUP Lafarge. On est ici pour la première fois en France face au défi de l'industrialisation des BFUP, avec plusieurs milliers de panneaux à réaliser. Concrètement, la matière fibrée doit s'écouler harmonieusement dans les moules pour reprendre les efforts avec une bonne orientation des fibres. Je suis le directeur des grands projets chez Bonasabla. Pour les panneaux de couverture, nous avons eu besoin d'une très longue mise au point. L'incorporation des verres dans le béton fibré ultra haute performance, ça peut paraître anodin, mais c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, c'est une première mondiale. Donc il nous a fallu de longues semaines pour arriver à trouver le process adapté pour une fabrication industrielle de ces produits. Nous avons concentré la complexité du projet en amont, avec un savoir-faire local de haut niveau, avec les entreprises Longros, Lafarge, Bonasabla. Et en cela, cette conception est extrêmement durable, et à l'impact environnemental responsable. Un sujet particulièrement singulier sur cette opération, c'est la liaison entre la charpente et le BFUP. Toute cette couverture est posée sur une charpente, une charpente qui a la particularité d'être excessivement fine. L'architecte la voulait la plus fine possible. Ce qui entraîne comme contrainte qu'elle est extrêmement souple. Sur cette couverture extrêmement souple, on a des panneaux de BFUP qui restent des panneaux de béton, et qui sont eux particulièrement rigides. Tous ces paramètres-là nous ont conduit à fabriquer des bielles très spécifiques, qui ont répondu au cahier des charges, et qui nous permettent d'avoir un rendement de pose bien supérieur à celui qu'on avait pu imaginer au départ. L'option la plus forte était de dire, on va aller accrocher ces panneaux et les régler, sans jamais aller mettre nos compagnons sur la couverture. Il faut qu'on vienne poser nos panneaux de façade en encorbellement sous la charpente. Le but, c'est vraiment, c'est l'outil, c'est le palonnier qui vient positionner la pièce, et nos compagnons ne font que fixer la pièce. Michael Papazian, responsable service méthode. C'est un chantier d'ouvrage d'art avec une cadence d'un chantier de bâtiment, et dans un environnement parisien, donc c'est un petit peu particulier. Pour ce qui est effectivement de la particularité, on a vraiment sur la dernière période, pendant un an, un suivi de trois chantiers qui vont superposer, de bâtiments donc gros œuvres, de charpente métallique, et de poses de couverture en BFUP avec des moyens de levage qui leur sont propres. Donc la particularité, ça a été la mise au point d'un système d'anticollision pour gérer nos grues à tour avec la grue treillie du charpentier. Julien Gardette, ingénieur travaux. Les deux gros axes en faux qu'on a démarrés dès le départ, une modélisation globale qui rassemble la charpente métallique et la couverture, plus toute la structure béton en dessous. Et pour compléter cette étude-là, cette modélisation globale, on a fait un travail en soufflerie numérique, en amont, qui permettait d'apprécier au mieux les efforts du vent, l'effet du vent sur la couverture. Il y a eu le sujet du boulevard périphérique puisqu'on a une tribune qui est complètement en encorbellement au-dessus du boulevard périphérique. Il y a eu toute la partie de soutènement pour le parking enterré qui a demandé aussi beaucoup de travail au démarrage. Et après, c'est la complexité des mises au point entre la charpente métallique et le béton et de définition de toutes les liaisons mécaniques et structurelles pour la définition des accroches de la charpente sur le béton. Marc Malinovski, ingénieur, le défi en lui-même consiste à mettre en place des éléments avec la précision qu'on connaît dans le gros œuvre, qui est de l'ordre de 10 à 15 mm, sur des assemblages qui, eux, sont plutôt au millimètre près. Thierry Verdeil, directeur de travaux. Dans la production propre de notre chantier, les principales difficultés, c'est qu'il n'y a aucune répétitivité dans les travaux. Nous avons 74 fléaux qui sont pratiquement tous différents, ce qui a engendré l'élaboration de coffrage outil pour réaliser des poteaux, des crémaillères qui doivent s'adapter à tous les fléaux. Manuel Marques, maître compagnon. Le défi de ce chantier, c'est les crémaillères, qu'il faut vraiment qu'elles soient au bon niveau, au bon emplacement, parce que les gradins, quand ils arrivent, il n'y a pas 36 façons de les poser. Ils doivent être là où ils doivent être posés. Et ensuite, il y a toutes les platines de précellement de la charpente, qu'elles, on n'a vraiment pas de marge d'erreur. Là, ce sont des tolérances zéro. Patrick Bouissoux, responsable prévention. On a en place le plan de contrôle et d'essai habituel du gros œuvre et des centrales à béton. Mais en même temps, nous avons une interaction importante avec la charpente métallique. Donc, nous sommes obligés de contrôler en amont que les éléments qui vont être mis en place par notre sous-traitant Cabrol soient conformes à nos demandes. Et ensuite, surtout, nous avons la pose du BFUP. Et avec l'équipe Travaux, nous avons prévu de faire un contrôle en amont des ouvrages réalisés par notre sous-traitant Bonassabla. La mise en place est faite depuis Nacelle, donc avec des personnels de chez nous, formés à cet effet, et préalablement formés à la manutention, d'ailleurs, chez le sous-traitant Bonassabla, avant de faire la pose sur le chantier. Nous sommes aux portes de Paris, à côté de la ville de Boulogne. Il y a des résidences. Donc, il a fallu mettre en place un système de gestion du bruit. Donc, sur les bâtiments avoisinants, il y a un système de captage des sons. Nous avons un certain niveau sonore à ne pas dépasser. Donc, une gestion de l'environnement extérieur très importante. Bernard Bonnet, président du directoire. Le progrès, ici, comme toujours dans l'histoire de l'entreprise, ça n'est pas une volonté construite. L'entreprise disant, je vais faire un pas en avant, je vais progresser. C'est des hommes qui, un jour, disent à l'entreprise, là, j'ai une opportunité et grâce auxquelles l'entreprise va progresser. Christophe Kerminati, directeur régional. Avons-nous les capacités de faire, techniquement ? Avons-nous les capacités de faire, humainement ? Puis enfin, savons-nous faire en termes de prise de risque ? Alors, évidemment, on a répondu oui aux deux premières questions, technique et humain. Et avant d'intégrer le sujet de la prise de risque, on y a intégré une autre notion, qui est tout aussi essentielle, mais beaucoup plus abstraite, l'envie. Nous relevons constamment des challenges. Et de ce point de vue-là, on pourrait, sans trop forcer, se comparer à des sportifs. Et cette notion d'envie a été déterminante. Et cette envie, bien sûr, nous a amenés, peut-être, à prendre une prise de risque plus importante qu'à l'habitude. Gilles Flamand, directeur des études à Besan. Un point très important, je dirais, c'est la notion d'équipe. On pourrait comparer l'équipe d'études à une équipe de rugby, c'est un petit peu ce qu'on a monté, avec un état d'esprit plutôt, je dirais, style commando que grande armée. Il y avait un élan qui était absolument fantastique de toutes les équipes. Et comme l'ouvrage est effectivement exceptionnel, et bien, que font ces hommes ? Évidemment, ils progressent. Et quand les hommes progressent, c'est bien l'entreprise progresse aussi. Moi, j'ai une pensée très respectueuse pour les chefs de chantier, pour les conducteurs de travaux, pour les chefs d'équipe, pour les maçons qui sont tous investis dans cette opération. L'autonomie des collaborateurs à l'entreprise, c'est un élément fondateur. Ces deux valeurs de progrès et d'autonomie, elles sont à l'œuvre, à l'entreprise, et on peut le dire, depuis sa fondation ou presque. Léon Grosse Ier, mon grand-père, réalise un coup d'éclat. En effet, il enlève à la barbe des entrepreneurs parisiens le marché de la salle Playel rue du Faubourg Saint-Honoré. Certes, il a pris des risques, certes, il va dans le premier temps, il perd de l'argent, mais cet événement marque la place de Paris qui brusquement trouve un entrepreneur qui n'est pas de Paris, mais qui n'hésite pas à faire des choses compliquées, dans les délais et avec de la qualité. Dans ce métier historique, nous avons toujours recherché les défis, le béton un peu plus compliqué que le béton courant à couler ou à mettre en œuvre. Ce défi technique, il fait partie de nos gènes. Et je pense que c'est là-dedans qu'on se réalise parce qu'on apprend à progresser, à être meilleur, et on ose le dire, meilleur que les autres souvent dans ce domaine. Jean-Bois, nous en sommes fiers, ce n'est que la continuation d'une lignée. À Saint-Etienne, nous avons un stade également, des travaux analogues à ceux de Jean-Bois. À Marseille, nous avons Ambroise-Paret, qui est un hôpital qui est très important. Parallèlement, nous avons fait des réalisations à travers la France, comme le siège du Parlement européen. À Strasbourg, pour la SNCF et la région Rhône-Alpes, la gare TGV de Sattolas, qui est un coup de gong, également dans le jardin, nos concurrents les plus fréquents. On a l'habitude de voir Laurent Grosse, être un entrepreneur apte à faire des ouvrages très sophistiqués. Même si tous les chantiers sont des prototypes, une opération comme Jean-Bois, c'est vraiment une opération exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je suis satisfait de notre collaboration. C'est sportif quand même. De temps en temps, il y a des explications un peu viriles, mais ça fait partie du système. C'est ça, le monde du bâtiment. Nous avons une culture commune, la volonté d'aboutir sur le meilleur, le meilleur résultat. C'est ça, le monde du bâtiment. C'est ça, le monde du bâtiment. Sous-titrage MFP.